Un collégien égale un portable. De la création du dispositif en 2009 à aujourd'hui, Ordi 60 évolue constamment. Mais reprenons depuis le début. En 2009, les collèges étaient déjà équipés en informatique, avec un ordinateur pour 5 élèves. L'Oise se situe déjà au-dessus de la moyenne nationale. Le Conseil Général décide de remettre un ordinateur à chaque élève. Pratique pour préparer ses devoirs à la maison. L'ordinateur est équipé de logiciels éducatifs. Français, Langue et Science. Ordi 60 était livré avec une clé USB de 1 Go. Super pour le transfert des devoirs entre la maison et le collège. L'environnement éducatif numérique, en phase avec le programme Ordi 60, se déploie. Dès 2009, les collèges sont équipés de vidéoprojecteurs. Et de tableaux interactifs. Dans le même temps, 4 collèges expérimentent ces nouveaux procédés. Les professeurs eux aussi s'initient et expérimentent ces nouvelles pratiques éducatives. L'environnement éducatif se déploie de plus en plus. Tous les collèges passent au très haut débit. Dans le même temps, avec le portail éducatif de l'Oise PO60, les parents se tiennent informés. Avec l'espace numérique de travail et la plateforme d'aide aux devoirs en ligne, les collégiens trouvent des ressources et des aides pour progresser dans leurs études. En 2012, Ordi 60 bouge ! Le netbook fait son entrée au collège. Le netbook, plus compact, il peut maintenant être utilisé en classe. Les professeurs initient de nombreuses expérimentations. À la rentrée 2013, l'Oise est labellisée Collège Connecté, dans le cadre du programme du ministère de l'Education nationale. Tout est prêt pour accueillir la tablette. Plus légère et plus pratique. Elle est maintenant au centre du dispositif. La révolution des usages éducatifs numériques est en marche.